Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'on y est. Les gars, c'est le decider, le tiebreaker, on est à deux partout sur les quatre drafts qu'on a fait pour l'instant. Et là, on prend la route de l'Allemagne pour, peut-être qu'on fera d'autres drafts par la suite, mais au moins pour sacrer le vainqueur des cinq championnats majeurs, poser la couronne du Big Five. C'est un gros moment, c'est sympa de le faire en Allemagne en plus, ce n'est pas forcément ce que j'aurais imaginé, mais ça va être cool. Stan, comment ça va ? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de draft finalement, on a eu une petite semaine de pause. Est-ce que tu as pu reprendre des forces ? Écoute, tant mieux. Franchement, si tu me dis que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de draft, j'ai envie de te dire tant mieux. Parce que les drafts, c'est éprouvant en fait. Franchement, c'est très stressant. En plus, les gars, ils te mettent de la pression en ligne. Je ne sais pas si tu as remarqué, on se fait mentionner. Les gars sont comme, ouais, elle est où la draft ? Bon, elle arrive, elle est là, voilà. Elle est là, la draft Bundesliga. Un plaisir de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous allez apprécier. On a essayé de faire notre maximum. Donc voilà, j'ai hâte d'en découdre. Je sens que ça va être compliqué. Franchement, je sens que ça va être compliqué. Encore une fois. En plus, la Bundesliga, c'est tellement, je trouve, flexible tactiquement. Il y a tellement de configurations potentielles et tout. Genre là, moi, j'ai deux équipes, mais vraiment dans des systèmes totalement différents. En fonction de dans quel sens ça va partir, qui tu vas prendre en premier et tout. Donc ouais, c'est costaud. Mais écoute... Je souffle. En vrai, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. En vrai, ça va être trop kiffant, trop kiffant. Un bon moment. Donc, comme d'habitude, toujours la même chose. J'explique pour ceux qui tomberaient sur la draft Bundesliga, là, comme ça, et qui n'auraient pas vu les autres. Déjà, trop cool. Vous avez du matériel à rattraper. Mais aussi, on choisit chacun notre tour, des joueurs, jusqu'à composer notre 11, le meilleur 11 possible en Bundesliga, donc. Et on a un budget maximum de 250 millions d'euros Transfermarkt, les valeurs que vous trouvez sur le site Transfermarkt. Stan, comme d'habitude, je te laisse choisir. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux les piques 2 et 3 ? Je vais prendre les piques 2 et 3. Ok, tu me laisses la main, tu me laisses la main. Ouais. Ok. Dans ce cas-là, je vais prendre Lois Openda en pointe pour 35 millions d'euros. T'as une équipe déjà ! Je sens les équilibres. Je vois les équilibres qui arrivent. Je vois les équilibres qui arrivent. Openda, carrément. Ah ouais, pas mal. Ouais, ouais. Lois Openda pour 35, ça fait partie des attaquants les plus chers, en vrai, de Bundesliga. Bon, il y a Kane à 90, mais sauf si Stan nous a concocté une surprise, je ne pense pas qu'il sera dans l'une de nos équipes. Openda à 35, ça me semble vraiment, vraiment une bonne prise. À Lens, l'année dernière, il a tout explosé. Je crois qu'il a planté 21 buts, 4 passes D pour sa première année en France. Sa première et seule année en France. Donc, vraiment, l'adaptation est claire. Je pense que ce qui m'impressionne dans son parcours, au-là de son profil technique qu'on connaît tous, vitesse, prise de profondeur, finition, etc. L'adaptabilité et les choix de carrière. Je pense que vitesse Arnhem, Lens, Leipzig, franchement, c'est une sacrée belle trajectoire. Et avoir été aussi performant en une année, la seule qu'il a faite en Ligue 1, maintenant la Bundesliga, je pense que ça a bien marché. Ça a bien marché pour lui à Leipzig, dans une équipe qui est assez fantastique, et assez fantastique cette saison. Voilà, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de possibilités en pointe pure en Allemagne. Je pense Openda, c'est vraiment pas mal. Donc, en vrai, j'étais content pour le coup de commencer. Ok, d'accord. Openda. Ok, non, pourquoi ça te choque ? Non, même pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Openda. C'est un très bon choix. Écoute, moi, je vais aller avec mes choix numéro 2 et choix numéro 3. L'Allemagne, c'est compliqué. L'Allemagne, il n'y a rien de simple. Franchement, il n'y a rien de simple. Je vais aller avec mes deux latéraux. Latéral droit, je vais aller avec Juranovic. Juranovic, vous avez eu l'occasion de le voir à la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il a été très, très bon. Je pense que tout le monde était d'accord là-dessus. Il a été excellent. En plus de ça, il est dans une équipe qui performe bien. Une équipe de gars, franchement, j'ai envie de dire, c'est un syndicat, tu vois. Jean-Pierre Dieu, c'est un syndicat. Tu sens vraiment que c'est des guerriers là-bas. Ils n'abandonnent pas l'Union Berlin. Donc, du coup, là, Juranovic, il nous coûte 2 millions. Je le mets là-bas, tranquillement. Ça me fait peur, ça. Je le mets tranquillement là-bas sur le côté. Tu me fais peur avec ça. Sur le côté droit. Sur le côté gauche, je vais aller avec une autre valeur sûre, que moi, je considère comme une valeur sûre en Bundesliga. Je pense que les connaisseurs de Bundesliga ne me laisseront pas mentir. Moi, j'ai confiance en lui. En plus, il a bien commencé sa saison ce week-end. C'est Philippe Max de Francfort. Il me coûte 3 millions. Je le mets sur mon côté gauche. Stan, arrête, tu me fais trop flipper. Je sens que tu vas prendre Harry Kane. J'ai fini. Arrête, gros. Tu me fais trop flipper avec tes 5 millions sur 2 joueurs, là. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir une dinguerie. Il va y avoir une dinguerie. On n'est pas prêts. J'ai fini. En vrai, je suis sûr qu'il a fait Kane. J'ai fait dire que c'est un dernier temps. Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, en fait, tu vois, il y a des petits mots. Je suis mort. Ok, ok. Très bien. Donc, ton latéral droit, ton latéral gauche. Ok. Et bien, dans ce cas-là, je vais partir sur les deux milieux offensifs que je place sous Loïs Openda. Ce sera Dani Olmo et Xavi Simons. Oh, c'est chaud, ça. Pour 40 chacun. Et on complète le trio Leipzig. Je pense que ça fait une bonne petite association. Voilà, Dani Olmo, on l'a vu marqué son triplé en Super Coupe contre le Bayern. Il a encore enchaîné ce week-end avec un but. Il y a déjà 4 buts cette saison. C'est un joueur qui me semble être dans la fleur de l'âge, délicieux techniquement, à 25 ans. Je pense qu'il a très, très bien performé dans ce Leipzig cette saison. Et à côté de lui, Xavi Simons, qui arrive en Bundesliga, mais qui arrive au réolé du titre de meilleur buteur des Redivisie, qui est en train de faire une progression assez extraordinaire. Bien sûr qu'on connaît depuis un moment, mais là, vraiment, il est en train de montrer qu'il est un vrai, vrai joueur de foot. Un peu comme à l'époque, il y avait ces Starboys. Et tu te dis, peut-être que ça ne va pas trop marcher. Et finalement, ça a l'air de marcher de mieux en mieux. Odegaard, par exemple, c'était l'exemple il y a quelques années. Mais même Kubo, par exemple, je pense qu'en ce moment, ça marche vraiment pas mal pour lui. Xavi Simons, il pourrait peut-être prendre cette trajectoire, être un des joueurs qui comptent. Il va avoir la Ligue des Champions cette saison. Franchement, j'aime bien et ça fait un petit trio offensif que je trouve plutôt cool. Ouais, mais toi, tu as... Ouais, mais moi, ça va, moi, là, j'ai montré mes cartes. Je sors mes atouts vite. Toi, tu me fais trop flipper avec tes 5 millions sur deux joueurs. Non, t'as des gars qui sont trop pertinents, en fait, tu vois, moi, je... Tu me stresses. Donc là, t'as un trio offensif, là. Ouais, c'est ça. Et tu joues avec quelle formation ? Ah, mais gros, ouais, il est mignon, il est mignon. C'était pas assez subtil, Stan, c'était pas assez subtil. MDR, voilà, c'est compliqué. OK, donc, je vais aller avec... Je vais aller avec... Du coup, tu me stresses parce que je ne sais pas vraiment. Est-ce que tu vas me le choper ? Et moi, je pense que j'en ai besoin. Je vais aller au milieu de terrain. Allez. Granit Xhaka, 20 millions. Voilà, tu vois. Granit Xhaka, we've got. Nous, les boys d'Arsenal, on le connaît très bien. Voilà, moi, j'ai confiance en lui. Je sais que c'est un guerrier. Donc, valeur sûre. Tu sais que franchement, il a du leadership. Il a tout ce qu'il faut, en fait, Granit Xhaka. Tu vois, on peut critiquer, on peut beaucoup parler. Mais c'est un gars qui a un mental qui est vraiment d'acier, quoi. Parce qu'il a vécu avec Arsenal, quand même, à un moment donné, je pensais qu'il allait lâcher. Quand il a jeté notre brassard, à un moment donné, nous, on n'a pas oublié. Il a jeté le brassard à terre. Il était fâché et tout. Mais mentalement, malgré toutes ces tensions-là, il a su revenir. Donc, voilà. Moi, je l'aime bien. Donc, Granit Xhaka, 20 millions. Et ensuite, je vais aller sur le gardien de but. Ouais. Alors, le gardien de but, il ne faut pas que j'écorche son nom. C'est Ron Woh. Aïe, aïe, aïe. Je suis débile. J'aurais dû prendre celui-là plus vite, mec. C'est Ronal. C'est Ronal. Ouais, Ronal, bien sûr. Ronal, peut-être. Frédéric Ronal. Frédéric Ronal, de l'Union Berlin. Frédéric Ronal, il a arrêté deux pénaltys. Il s'est fou, lui. Ouais, ouais. En un match. Non, mais en vrai, c'est le meilleur gardien de Bundesliga de la saison dernière. En plus, il n'est tellement pas cher. J'ai dit. Très bon choix. Très bon choix. Pouf, pouf, pouf. J'ai dit, c'est qui ce mec ? J'ai dit, c'est qui ce mec ? 5 millions. Franchement, très intents. 5,5. 5,5. Voilà. Il m'a mis dans les décimales. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis à Granit Xhaka, au milieu de terrain. Ronal. Ronal, excusez-moi. Peut-être Re-No. Enfin, je ne sais pas, mais le O comme ça, il est Danois, il me semble. Donc, je pense que ça se prononce E, mais en vrai. Genre comme E de garde, qu'on est censé dire. Ça, c'est le O barré, non ? Enfin, bref. Ouais. Les spécialistes nous diront. Mais en tout cas, c'est une très bonne prise. Je pense vraiment que tu as pris le meilleur gardien de Bundesliga. Surtout, surtout quand on regarde le rapport qualité-pris. Ça, c'est vraiment pas mal. En vrai, je suis deg. J'aurais dû penser à mettre le gardien plus vite. Non, c'est très, très bien. Donc, voilà, voilà. Donc, ça fait une petite... Donc, Xhaka, Max, Juranovic, Ronal pour l'instant. Très bien. Vas-y. Bah, du coup, je vais faire de la défense centrale un petit peu. Ouh, ça me stresse là. Ça commence à me stresser parce que, en fait, c'était mon choix. Je ne sais pas si tu avais Granit Xhaka. Donc, j'imagine que tu n'as pas réagi. Donc, j'imagine que tu n'avais pas Granit Xhaka. Non. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la défense, ça me stresse. Peut-être que j'aurais dû aller sur la défense, en fait. Effectivement. Bah, effectivement, là, j'ai ton schéma, là. J'ai ton schéma pour l'instant et je vois un gros trou, là. Un gros trou dans l'axe. Donc, je me dis que c'est peut-être le moment pour aller partir un peu sur la défense centrale. Allez, vas-y. Oh là là. Non, du coup, je vais prendre Mats Hummels pour 6 millions. Ah bon ? C'est intéressant. C'est surprenant. Oui, bien sûr. Pour 6 millions, je pense que Vétéran, qui a encore fait une bonne saison la saison dernière, qui a tellement apporté défensivement, évidemment avec ballon. Donc, dans l'axe-axe de ma défense, je mets Mats Hummels pour 6. Et je l'épaule par Duki, à droite. Ah ouais. Duki, il est bon, lui. Duki. Ouais. Vraiment, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Défenseur central d'1m90. J'ai regardé ses clips, là, juste un peu avant. Néerlandais, Danilo Duki, de Lyon-Berlin depuis un moment. Vraiment un des meilleurs centraux de Bundesliga, je trouve. Et il a fait vraiment une très, très belle saison la saison dernière. Je pense qu'il est niveau Ligue des Champions. Et on va le voir cette année en LDC. Donc, ouais, un petit mix de jeunesse et d'expérience. Même s'il est 25 ans, il a quand même de la maturité. Danilo Duki, dans ma défense centrale. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Il n'y avait pas beaucoup d'options pertinentes à moins de 20 millions, tu vois. Donc, c'était un backup important, là. J'avais besoin de ces… Tu avais Duki aussi ? Oui, j'avais Duki dans mon 11 parce qu'il me permettait de pouvoir rajouter un petit 3-4 millions là-bas, tu vois. Donc… Je comprends. Moi, si je devais faire un petit prono, je pense que Stan, il se réserve pour quelques grosses, grosses acquisitions. J'en ai deux en tête en particulier. Je suis fatigué, franchement. Franchement, je suis fatigué. Sincèrement. Je lis dans son jeu. Cet enfant-là me fatigue. Bon. Donc, Philippe Max, latéral gauche. Johanovic, latéral droit. Grady Tchaka, au milieu de terrain. Renaud. Oui. Dans les buts. Bon. Alors, donc, du coup, tu as sécurisé ton axe central. Bon. Écoute, on va y aller. On va y aller directement. Je pense que c'est le moment. Voilà. C'est le moment. Coman ou Kane ? C'est le moment. C'est le moment. Franchement. Moi, mon équipe, elle est faite pour être capable de gagner la Bundesliga. Donc, du coup, moi, mon équipe, son capitaine, celui qui est au milieu de mon numéro 10, en qui je crois, il porte le numéro 7. Il s'appelle Marco Reus et il me coûte 7 millions. Oui, pas mal. Posé. Donc, du coup, voilà. Marco Reus, 7 millions. Et là, écoute, on est obligé d'aller. C'est la Bundesliga. Je pense qu'en Bundesliga, il y a un boy, il est incontournable. Il est intouchable. Il est dangereux. Il s'appelle Kingsley Command. Oui. Côté gauche. Posé. Donc, voilà. Donc, je vais avec Marco Reus, en numéro 10. Je pense. Et Kingsley Command sur le côté gauche. Très bien. Très bien. Joli. Intéressant que tu le mets de côté gauche. Pas côté droit. Mais en vrai, il peut jouer de partout. Ah, comme on, il joue partout. Franchement. C'est ça que je me suis dit, en fait. Effectivement. Je pense que sur 37 marques, ils l'ont mis de l'autre côté. Moi, je t'ai comme, je m'en fous. Tu dis Kingsley, franchement, droit-gauche, il n'a aucun problème. Mais, c'est ça. Pas mal, pas mal. Non, mais c'est bien. Je l'avais aussi. J'avais un monde où je partais sur l'option Kingsley Command. Et du coup, du 4-2-3-1, qui, je pense, est l'option que tu as choisi. Et j'ai un monde, là, mon monde actuel, où je pars sur du 3-4-2-1. La Bundesliga, pour moi, c'est le championnat des défenses à 3. C'est le championnat du 3-4-X. Et encore plus du 3-4-2-1, en vrai, que la Psyche a tellement, tellement popularisé. Même si, maintenant, ils sont dans un truc un petit peu différent. Vas-y. Mon prochain choix pour contre-attaquer par rapport à la vitesse que tu réussis à mettre sur le côté. Moi aussi, j'ai mon atout, j'ai ma carte explosivité, percussion. Et il a déjà commencé la saison de Bundesliga très, très fort. C'est Jérémy Frimpong que je mets en tant que piston droit. Oui, il coûte cher. Un autre néerlandais. Il coûte cher. Oui, 40 millions, 40 millions. Très, très cher. C'est de très, très loin le latéral droit le plus cher. Bon, là, il est dans une position de piston droit, sa position préférentielle. On connaît Frimpong. C'est un danger extraordinaire. Il sort d'une magnifique saison. Je crois qu'il est encore reparti pour faire très, très mal. Et il a été très bon ce week-end contre Leipzig avec les Verkusen. Un but, une passe D. Il a donc, voilà, son association avec Duki, son compatriote néerlandais qui est juste sous lui. Et du coup, dans l'axe du terrain, au milieu de terrain, je vais mettre Enmecha. Félix Enmecha qui vient de signer à Dortmund depuis Wolfsburg et qui est un milieu de terrain extrêmement, extrêmement prometteur. On connaît la fratrie Enmecha. Je pense que lui, c'est quand on regarde son profil, il a été pris en vrai pour remplacer Bellingham. Et il apporte énormément sur la projection offensivement. C'est un gars très, très complet. Pour l'instant, il n'est pas encore titulaire à Dortmund. Mais vu les performances d'Emre Can, je me dis qu'il y a un moment quand même où ça devrait arriver. A voir ce qu'est d'Interzic, j'en pense. En tout cas, voilà, la voie est ouverte pour lui. Et j'aime beaucoup Enmecha, donc je le mets dans mon milieu de terrain. C'est intéressant. Toi, ton Doki, là, il m'a posé problème, mec. T'étais obligé, toi ? Il est pas mal, hein ? À chaque draft, c'est obligé de venir poser des problèmes aux gens comme ça. Il faut sortir la calculette, là. Parce que là, c'est curé. Écoute, je vais aller avec... Donc, je t'ai donné... Attends. Donc, je t'ai donné Le Gardien. Je t'ai donné latéral droit, latéral gauche. Je t'ai donné Granit Chaka. Je t'ai donné Kingsley Coman. Je t'ai donné Marco Reus. Pour l'instant, c'est un 11 avec pas mal d'expérience. Et si j'osais, pas mal d'âge. J'espère que t'as des pistes un petit peu plus jeunes pour mettre un peu de fraîcheur, là, dans ce... Je ne sais pas pourquoi tu me stresses, en fait. Toi, qui t'a demandé ton avis ? Tu viens de nous poser des questions comme ça, tu me stresses. Mais il est fou, lui. Non, mais je pense juste à... Tu vois, l'oïsopenda dans ton dos, ça peut faire un petit peu mal, là. Notamment à Chaka. Comme ça, je dis ça. Comme ça, Frimpong aussi. Il peut faire des dégâts, je pense. Je vois qu'il n'est pas très réceptif. Tu me fatigues. Écoute, je vais aller avec... Déjà, à la base, comme tu fais beaucoup de malin, là. Déjà, tu fais beaucoup de malin, là-bas. En fait, c'est que je... Numéro 9. On y va. Ra. Numéro 9. Parce que dans la troisième option, il ne rentre pas le petit. Ce n'est pas grave. Parce que là, vu ton équipe, je suis obligé d'échanger. Numéro 9. Kolomwani. 80 millions. Mais tu sais qu'il vient d'être transféré à Paris, là. Il y a genre 30 minutes avant qu'on lance l'enregistrement. Ah bon ? Non, non, je rigole. Mais j'étais... Je vais m'indiquer, là. C'est pas possible. Je sais que, bon... Il est peut-être en instance de départ. Mais en tout cas, ce week-end, il a encore été décisif. Donc, je me dis, voilà, c'est un boy qui est très pertinente. Toi qui faisais le malin avec tes jeunes bambinos, là. Tu vas voir, en fait, ce qu'on appelle un attaquant de Bundesliga. Un boy bien méchant. Un boy qui est là pour claquer des buts quand il le faut, avec des débordements de Kingsley, quand même, que tu n'auras même pas vu venir. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai ou pas que tu cherchais à mettre Kane ? Est-ce que j'avais bien senti le truc ou pas ? Ouais, la vérité, c'est qu'effectivement... Parce qu'il n'est pas beaucoup plus cher. Effectivement, c'est 10 millions, mais je suis à 3-4 millions. Il a la limite. 3-4 millions, limite des 10 millions. C'est pour cela que Doki réglait un problème. Voilà. Et donc, là, tu m'obliges à aller sur mon allié droit. Et ça va être Ritsu Doran. 18 millions. Le japonais. Voilà. Moi, j'aime bien les boys japonais, là. Franchement, j'ai trop confiance en eux. Ouais, la Coupe du Monde t'a marqué. Non, la Coupe du Monde, là, ils m'ont trop fait plaisir. Le coach, là, qui était trop tranquille. Mais le coach, il était trop posé en costume, là. Tu vois, ils étaient dans une autre vibe. En plus, ça, la Bundesliga, je suis désolé, c'est un championnat où les Japonais, ils vont là-bas, ils performent. Ils performent sans aucun problème. Les Asiatiques même, en général. Donc, voilà. Donc, Doran, efficace. Franchement, sur le côté droit, un très bon boy de Bundesliga. Les gars qui connaissent la Bundesliga, ils connaissent sa pertinence dans le championnat. Donc, voilà. Tu sais que c'est assez dingue avec le Japon. Un truc, je crois, qu'on a un petit peu oublié. C'est que sur la phase de Roup, là, tu sais, où ils ont été hyper bons battre l'Allemagne, l'Espagne. Mitoma, je crois qu'il a été titulaire à aucun des trois matchs. C'est pas vrai. C'est dingue, en plus. Je n'en rappelle même plus. Je n'en rappelle même plus. C'est ça, en fait. Aucun des trois matchs. Il rentre 30 minutes contre l'Allemagne, 30 minutes contre le Costa Rica et il rentre en seconde période contre l'Espagne. Il donne une passe décisive. Mais ouais, titulaire sur aucun des trois matchs. Il y avait une grosse rotation, mais Mitoma, excuse-moi, par rapport à ce qu'il fait cette saison. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. L'année passée même déjà, je vais vous le dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais l'année passée, il venait d'arriver à Brighton, quoi. Là, avec un an et demi, bon, on fait un petit aparté, mais s'il y avait une Coupe du Monde qui se jouait là cet hiver, je pense qu'il serait titulaire. C'est vraiment un délire. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Et Ritsu Dohan, effectivement, il avait marqué un but ou donné une passe D ? Je pense que c'était pas contre l'Allemagne ? Ouais, lui qui est rentré sur nos côtés là-bas, il a fait, je pense, un centre ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Ouais, il a marqué un but, il a marqué un but, ouais, c'est ça. Il a peut-être donné une passe D aussi, mais effectivement, je me souviens de ce moment pour ça. Non, non, très pertinent, très, 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 très pertinent. Ça va vite sur les côtés, en fait, tu vois, parce que moi, je sais pas, toi, tu parles beaucoup, toi, avec tes Chavis, Simons, machin, tout ça, là, et tes biberons. Non, on rigole pas, là, c'est la street, mon frère, c'est la street. C'est une attaque de la street. C'est bien, c'est bien. Ok, bon, bah du coup, il me reste quatre choix, quatre positions. Je pense que ça va être assez simple. Et pour mon prochain choix, au milieu de terrain, je vais compléter ma paire du milieu. Et je vais prendre Ezekiel Palacios de l'Evercusen, un pilier de l'Evercusen qui a fait une très, très grosse saison la saison dernière. Et c'est un membre incontournable du milieu de cette équipe qui montre qu'elle est vraiment très, très costaude. Il rentre très bien dans l'idée de jeu de Xabi Alonso. Petit milieu central, 1m77, beaucoup de volume. Et à côté d'Enmecha, je pense que ça fait une paire vraiment extrêmement, extrêmement tonique, dynamique, qui apporte beaucoup, très productive. En plus, du coup, il est associé à mon pote Frimpong. Donc, on a une petite paire de l'Evercusen, là. J'ai essayé de faire des petites ententes sur le terrain. Donc, on a Palacios Frimpong, qui joue l'un à côté de l'autre. Les deux de l'Evercusen. On a le trio de Leipzig, Openda, Olmo, Simons. Et on a, en défense centrale... C'est qui le troisième ? Par pitié, s'il te plaît. Le troisième. Gère-toi. Le troisième est quelque chose que j'aime bien, parce qu'il est exactement à son poste, comme Duki. Et en fait, je pense que j'ai mis tous les joueurs au poste qu'ils occupent en club, dans le système qu'ils occupent en club, peut-être à part un ou deux, mais lui, en tout cas, c'est le cas. C'est Leite, Diogo Leite, le central gauche de l'Union Berlin, pour 15 millions. Très bonne saison aussi, la saison dernière, en forte progression. Et voilà, ça fait une bonne complémentarité avec Duki. Donc, mon trio défensif, Leite, Hummels, Duki. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'était le tien ? Non, 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 c'était ça, parce que c'est un gaucher, non ? Oui. Oui, c'est ça, c'est le central gaucher, c'est ça. J'étais en train de réfléchir, j'avais peur. Je me suis dit, c'est quel central gaucher il va me sortir, et tout. Donc voilà, ça va bien. Je te jure, hein, qu'il faudrait qu'on mette des tensiomètres, qu'on fait ces affaires-là, tu vois. Juste pour que tu vois, je t'ai dit, mon cœur a demandé, il va commencer à battre fort, 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 il s'est dit, il ne faut pas qu'il... Attends, tu es reparti sur Lukeba ? Non, 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 non. Je ne suis pas reparti sur Lukeba. Non, moi, je suis parti avec le boy Simakon. Oui. 25 millions, vraiment. Moi, je pense qu'il va venir à Arsenal, je l'espère, en tout cas. Je sais que cet été, il est dépisté, donc on va voir peut-être l'été prochain. Il va faire encore une saison, je l'espère, pleine en Bundesliga. Et voilà, il est jeune, il est pertinent, il peut jouer central, défenseur droit aussi. Donc, ça rentre un peu dans cette lignée-là, comme les recrutements qu'on a eu à faire récemment avec Timber, tout ça, tu vois. C'est ce genre de profil-là qu'on cherche à Arsenal, des qui sont capables d'être mobiles sur le terrain. Donc, voilà, je pense que c'est un jeune très prometteur dans cette Bundesliga-là. Il va vite, il est puissant. Donc, Simakon à 25 millions en défense centrale. Et ensuite, arrive mon autre défenseur central à côté de lui, centrale gauche. Valeur sûre aussi du championnat, très, très bon player. C'est Ito à 10 millions et ça vient régler. Encore un japonais, tu kiffes. Un bon relanceur. Oui, moi, je kiffe trop. Moi, je kiffe trop, franchement. Ito à 10 millions à côté de Simakon. Donc, ça me fait Philippe Max, Ito, Simakon et Juranovic. C'est le deuxième Ito que tu prends dans une draft, d'ailleurs. Après Junia, Iroki. J'avais pris Junia, effectivement, Elie Droit à Reims, dans la draft Ligue 1. Que t'avais remporté, d'ailleurs. J'ai dit, moi, j'aime bien, mais... Non, mais en plus, voilà, comme j'ai dit, c'est des boys, ils sont très pertinents, ils sont très, très bons. C'est comme les boys que les gars de Liverpool, ils viennent d'acheter, Endo. J'ai dit, ils ont changé un Endo pour un Endo. Les gens vont voir, ils vont voir, ils vont voir. Je suis certain qu'il va bien performer, il va être capable de faire un travail de l'ombre dont ils ont besoin que quelqu'un le fasse. Il faut qu'à Liverpool, quelqu'un fasse un travail de l'ombre. Donc, ouais, moi, j'aime bien ces boys japonais-là de la Bundesliga. Je trouve que des fois, c'est des bons rapports par rapport au prix aussi, aujourd'hui, sur le marché des transferts. Donc, voilà. Donc, Iroki, Ito, Simakon, Juranovic et Max. Maxx et Ronald. Très bien. Ronald. Très bien, très bien. Ok, bah écoute, il me reste mes deux dernières fois de quoi conclure cette draft, conclure ces cinq championnats majeurs. Et toi, il t'en restera un, c'est ça ? Il me reste un et 14,5 millions. Je vais aller sur Internet rapidement, au revoir, là. Je vais aller voir le bail tout de suite. Intéressant. Je suis là, je me connecte. Comme tu m'as pris, comme tu m'as pris, Renaud, je vais prendre Blaswich, poste de gardien, qui a remplacé Goulachi la saison dernière, qui a fait une bonne saison, correct. C'est un bon gardien. Expérience de la Bundesliga, grand, important pour un gardien, 1m93. Ma défense a beaucoup de taille, d'ailleurs. Duki, 1m90, Leite, 1m90 aussi. Voilà, sur les centres, on est résistant pour les petits ballons qu'envoie Coman dans la surface, sa grosse qualité de centre. On pourra résister tranquillement. Et sur le côté gauche, mon piston gauche, du coup, c'est Joachim Meleux, qui a signé à Wolfsburg. Nice, je l'avais dans mon... Je tournerai après mes équipes. J'avais deux équipes. J'avais trois équipes, en fait, mais ouais, Meleux était dans une des équipes. C'est Meleux ou Benzébaini ? C'est l'un des deux. Ouais, Benzébaini. C'est Benzébaini ou Meleux, yeah. Nice. Meleux, je trouve, voilà, pas mal dans ce poste de piston. On sait qu'il apporte énormément. On le connaît, il est bien référencé. Je pense que la Bundesliga, ça va bien lui convenir aussi. Et il a démarré cette saison titulaire avec Wolfsburg sur le premier match. Ça s'est très bien passé. Wolfsburg l'a emporté. Donc ouais, Meleux pour 14 millions. Et ça conclut mon 11. Donc on a Blazwitsch dans les buts. On a une charnière, une défense à trois. Diogo Leite, Hummels, Duki, que j'adore. Franchement, je pense que ça fait une très très belle triplette. Palacios Enmecha au milieu de terrain, je pense très très productif. Ça me fait vraiment kiffer d'imaginer même cette paire dans la vraie vie. Je pense que c'est très très cool. Meleux et Frimpong sur les côtés. Frimpong avec, on sait, toute sa qualité de percussion, d'élimination pour apporter vraiment beaucoup de vitesse sur ce flanc-là. Puis en plus, il a Duki en couverture. Et Olmo, Simons. Donc Daniel Olmo, Xavi Simons sous Luis Openda pour ma triplette de Leipzig qui va apprendre à se connaître cette saison, qui est encore très très jeune. Dans l'ensemble, mon équipe, elle est jeune, grande, rapide. Je pense que tout le monde est à sa position. Meleux, ils jouent latéral gauche pour l'instant à Wolfsburg et pas piston gauche. Mais sinon, Palacios Enmecha, là, ils sont dans une doublette, dans un 4-2-3-1 d'habitude. Mais là, dans un 3-4-2-1, c'est la même chose. Frimpong, il est à sa position. Olmo et Simons, on les voit dans cette position. Openda en pointe. Duki et Laité vraiment à leur poste. Donc non, franchement, je pense que ça va être une draft serrée. Mais j'aime beaucoup mon équipe. Ouais, non, non, franchement, ça va être une draft très serrée. Ça va être très serrée, ça. Je sens que ça va être très serrée. En tout cas, je l'espère. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Tu vois, tu m'as fait réfléchir beaucoup. Donc pendant ce temps-là, j'étais en train de… Je t'ai donné un petit peu de temps pour aller sur la prochaine liste. Voilà, j'étais en train de réfléchir, machin et tout ça. Là, j'ai trouvé un bon petit bandit que je vais insérer rapidement. Comme ça, il va me rester 500 000 à dépenser. Ça va être pour les bouteilles d'eau, pour les récompenser. Mais il a réussi à gagner ce match, cette association de toccards. Donc, du coup, double pivot. Un double pivot. Un double pivot de bandit. Granit Chaka, j'ai envie de le laisser dans sa manière de jouer. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé un tout petit peu de tactique. Tu vois, de la manière dont ton équipe, elle va jouer et tout. Que chacun est dans son positionnement. J'aime bien, franchement. J'aimerais te dire aussi qu'aujourd'hui, oui, certes, on va jouer en 4, 2, 3, 1. Cependant, dans l'animation de jeu, ça va être vraiment, ça va être free for all. Ça va être de n'importe quoi. Juranovic, vous l'avez connu durant la Coupe du Monde. Il monte, il s'entre, il monte, il s'entre. On ne lui a rien demandé, en fait. Il va balancer des ballons là-bas. Il faut que les ballons tombent. Il faut qu'ils pleuvent, il faut qu'ils pleuvent. Les Anglais, ils disent, it's raining cats and dogs. Je veux que sur le terrain, it's raining balls. Alléluia, franchement, il faut que les ballons tombent. Il faut qu'ils se gèrent. Donc, du coup, entre vous et moi, je dis, aujourd'hui, mon équipe, en fait, c'est un système A2, Ito Simakhan. Mais au milieu-là de Ito Simakhan, tu as Granny Chaka qui va monter comme il faisait à Arsenal dans ce double pivot-là. Tu vois, il va créer ce surnom-là à côté de Marco Roy. Ça va être intéressant. C'est de l'expérience, en plus, ils vont faire les replis. Et à côté, je mets qui ? Je mets Emre Can. Eh oui. Tout ça pour vendre Emre Can. C'est quand même compliqué de savoir. Je mets Emre Can. Top player, valeur sûre en Bundesliga. Il enchaîne les bonnes saisons avec cette équipe de Dortmund-là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à lui. Il a l'expérience qu'il faut. Il nous l'a montré en Première Ligue. Il nous le montre aujourd'hui dans ce championnat allemand-là. Donc, du coup, je vais avec un double pivot, Granny Chaka, Emre Can. Ce qui me donne donc une équipe avec Renaud dans les buts. Simakhan Ito en axe central. Philippe Max sur le côté gauche. Juranovic sur le côté droit. Double pivot Chaka, Emre Can. Marco Reus en position numéro 10, électron libre. Derrière, Colomwani en attaque. Sur le côté gauche, Elie gauche, Kingsley Coman. Et Ritsu Dohan sur le côté droit. Donc, voilà. C'est presque un 4-1-4-1 en fait. Tu vois, dans ma manière de jouer. Parce que moi, je sais que Kingsley, il sait défendre. Tu vois, il aime bien faire ses efforts-là. Déjà, il y a tant qu'on dit que Deschamps, il va le faire, il va le mettre en piston là-bas. Donc, il n'y a rien demandé à Kingsley, on va le demander de défendre. Ritsu Dohan aussi. C'est Deschamps, ton coach. Deschamps, mon gars, j'aimerais bien voir ça. C'est DJ Deschamps. Ritsu Dohan, il est là-bas sur le côté. Donc, je me dis, il y a moyen de pouvoir vraiment faire monter Granit Chaka à côté de Marco Reus. Et de laisser Emre Can devant sa défense avec Ito et puis Simakhan. Est-ce que tu avais d'autres pistes ? J'avais Thomas Muller aussi qui n'était que à 12. J'avais Adeyemi que je me disais peut-être, tu vois, si tu me prends Olmo, Ecoman, que j'ai besoin d'autres options sur les ailes, Adeyemi pour 40. Griffo à 12. Griffo peut-être, on va parler de ça, qui a fait quand même une très très grosse saison la saison dernière. Genre 15 buts, il me semble. Et qui était seulement à 12 millions. Après, mon idée, c'était, il a déjà 30 ans. Pour un Elie, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai un petit peu peur que ce soit la grande saison de sa carrière. Mais que maintenant, on arrive quand même vers les années où on va un petit peu moins le voir. Donc, c'était un petit peu mon truc sur Griffo. Mais c'est sûr qu'options de budget, c'était pas mal à 12. Et aussi sur le secteur offensif, il y avait Boniface à 12 qui vient de signer là, à l'Everkusen. Qui était pas mal sur le premier match contre Leipzig. Mais simplement, je le connais pas assez pour vraiment le mettre à la place d'Openda. Et j'avais envie d'une pointure en pointe. Yeah, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, pas mal des gars que tu as nommés, je les avais à Adeyemi, tout ça. J'avais un scénario avec Harry Kane, évidemment, en pointe. Et ça marchait pas mal. Mais après, je trouve que Colomani, c'est plus dynamique, c'est efficace. Il n'y a pas beaucoup de discussion avec Marco Reus derrière, ça fait plus de sens. Manu connaît 40 millions, c'est pas mal au milieu de terrain. Je l'avais dans beaucoup de mes formules. Je te donne quand même, pour moi, à mon humble avis, un Thierry Henry qui, bon, il a une petite génération là-bas, deux boys qui sont très talentueux. Il y a un boy là, Enzo Milo, je pense, aussi, qui était dans ma liste au milieu de terrain. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il était à 17 millions ou quelque chose comme ça. Enzo Milo, Stuttgart, 7 millions. J'avais un Eric Martel au milieu de terrain aussi, qui est une des révélations, un profil extrêmement défensif, qui a fait une très, très grosse saison l'année dernière à Cologne et qui coûtait 9. Je me disais, mais finalement, j'avais un petit peu plus de budget, j'ai pu mettre sur Palacios. Mais Kone à 40, il était dans quasiment tous mes plans au début. Il est là. Puis après 40, ça a commencé à faire cher. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup au milieu de terrain là, mais j'avais le Kone Chaka. C'était mon premier double-pip, c'était mon Kone et le Granit Chaka. Mais après, je me suis dit, tiens, je vais aller autrement. Tapsoba ? Est-ce que tu as hésité à mettre Kimmich, 75 ou pas ? Non, jamais. Je n'ai même pas pensé. Non, trop cher. Kimmich, Goretzka, tout ça, là, laisse tomber. J'ai dit ça. Goretzka, non, mais Kimmich, waouh. C'est quand même, quel joueur, si tu peux l'avoir, mais 75, c'est beaucoup trop cher là, franchement. Tapsoba, 30 millions, je trouve qu'il est pertinent. Moi, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Ça fait des années que j'ai dit, il faut aller chercher Edmond Tapsoba. C'est un excellent joueur. À chaque Coupe d'Afrique, il fait des performances exceptionnelles et tout. Donc, je trouve que voilà, ça commence à tarder un peu cette année. Incapié aussi, il y a 35. C'est dommage qu'il soit blessé. On a vu à la Coupe du monde avec l'Équateur. Mais très, très bon joueur aussi. J'avais qui d'autre ? Schlotterbeck à 40. Schlotterbeck à 40. Ah ouais, j'avais Full Crew. 40 un peu cher. En fait, dans mon équipe B, j'avais Trapp, Doki Ito en acte centrale, Bakou sur le côté. Le bon est rapide là. Bakou sur le côté. Pour 13 millions. Bakou et, comment ça s'appelle ? Ben Sebaini, Schlager et puis Kedira, Kedira de l'Union Berlin. Ouais, ouais. Il y avait ces deux là. Griffo sur le côté gauche. Full Crew en attaque. Silas. Attends, ça c'est ton équipe B parce qu'elle n'aurait été vraiment pas très chère. Ouais, elle n'était pas très chère. Après, j'avais tout misé sur Moussiala, 110 millions. Ah, voilà, c'est ça. Je me disais, il manque un truc. C'était Moussiala, 110 millions au milieu. Tu t'es éclaté d'avoir fait une combinaison avec Moussiala. C'est une combinaison avec Jamal Moussiala, à 110. Je me suis dit, Moussiala, tu le mets, il va donner les ballons à Full Crew. Silas, il va courir sur le côté. Griffo, il va faire le malin. Tout ça, il est dangereux. Il claque des bus, bus au bus à chaque saison. Écoute, bon, un plaisir comme d'habitude. Ça conclut notre tour d'Europe des cinq championnats majeurs. Les amis, dites-nous en commentaire qui a gagné déjà et quel autre draft vous voulez voir. Franchement, il y a tellement, tellement de combinaisons possibles. On peut partir sur tous les autres championnats ou alors peut-être faire une draft LDC. Je pense qu'on va faire ça à un moment. Mais tous les autres, par limite d'âge, de continent, comme je disais l'autre jour, de longueur de cheveux. Enfin bref, il y a plein de trucs à imaginer. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Je pense qu'on touche à la fin. Stan, tu as un dernier mot pour défendre ton 11 ou pour autre chose ? Non, ça va, tranquille. Franchement, moi, je suis bien serein avec mon 11 Bundesliga. Je trouve qu'il est bon. Comme je dis, la bully, il y a beaucoup de puristes, donc des gars qui connaissent ce championnat-là par cœur. Moi, c'est sûr et certain. Moi, je considère que, par exemple, ma première ligue, je la connais très, très bien. Ma Liga, Montréal et mon Barça, je les connais quand même assez bien parce que je les suis constamment. Donc, tu vois, il y a des championnats où tu connais et tu maîtrises plus. Moi, je trouve ça cool. Franchement, ce principe de la draft-là, c'était une belle idée. It was nice. So, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Moi, j'ai hâte à la draft-Coupe d'Afrique. Draft-Coupe d'Afrique des Nations. C'est une draft de bandit, ça. C'est vraiment le 11 Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous début janvier pour ça. On va attendre que les gars, ils fassent le tirage au sort. Quand ils vont décider ? Tu sais, nous, chez nous, on va voir quand est-ce qu'on va faire le tirage. Mais j'ai hâte, franchement, à ce genre de draft-là. On a de belles compétitions cette année. Donc, tu vois, draft 8ème des finales, je ne sais pas. On va se faire plaisir. Donc, voilà. Carrément, carrément. Ça va être génial. Et peut-être le dernier truc qui reste à faire aussi, ce sera un jour où on s'affronte sur FIFA et où on joue draft contre draft. Ça va être chaud. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent dans les commentaires. Maybe one day. Écoutez, les amis, c'était un plaisir comme d'habitude. Maintenant, on va tourner sur la chaîne de Stan un super sujet aussi pour revenir sur la reprise, la rentrée. Il se passe tellement, tellement de trucs. Donc, on a aussi du travail, plein de choses à décrypter. Ça va être sympa. N'hésitez pas à aller checker du côté de sa chaîne. Vous abonner aussi. Et on se retrouve très, très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bisous.